Salut à tous, bienvenue sur Grice TV, c'est l'émission Grice Honor, présentée par moi-même. Comme chaque semaine, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter, à nous faire de la publicité. C'est important, on a besoin de ça, c'est pour la culture. Aujourd'hui, je suis accompagné de Mekolo. Comment tu vois ma sœur ? Ça va et toi Grice, merci pour l'invitation. Déjà, je suis honorée d'être là. Ça fait plaisir. Mekolo, qui est Mekolo ? Je ne sais pas si moi-même je sais. Non, je dirais, étant donné qu'on est chez toi, donc on va direct aller dans le vif du sujet, une passionnée de rap. Ouais, c'est comme ça que je suis défini. Une passionnée de culture. J'ai fait plein de trucs et tout. Je dirais plutôt, des fois je me définis comme poil à gratter, mais je dirais que je suis là où on ne m'attend pas des fois. Ouais, t'es active sur les réseaux. Ouais, 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 ouais. Active sur les réseaux. Active aussi, parce que je suis journaliste et chroniqueuse quand même. C'est important de te signaler. Ouais, c'est ça. J'ai écrit pour des magazines, j'ai bossé pour Mouv', je bosse pour la récré. Donc voilà, j'aime ce truc et je le fais. Ouais. Comment t'es tombée dedans ? Qu'est-ce qui t'a poussé à justement commencer à écrire pour différents magazines ? Bah en fait, déjà, c'est comment je suis tombée dans le rap. C'est mes frères. Ouais ? Voilà. À la maison, c'est écouter ça. Et quand t'es jeune, surtout dans nos fratries, t'as pas le monopole de la télécommande, comme on dit. Donc forcément, tu suis les grands. Et ils écoutaient beaucoup de musique, du R&B US, du rap US et tout. Et voilà comment ça a commencé. Et puis, à un moment donné, pour faire court, je résume et tout. J'étais à la fac, j'ai fait une fac de chimie. Et puis, c'était la période où tout le monde ont lancé des blogs. Et moi, bon, j'avoue, je vais dire, franchement, je me faisais un peu chier, quoi. Donc, j'ai commencé, j'ai lancé un blog où je parlais de rap. D'accord. De la chimie, t'es passé au rap ? Ah ouais. Rien ne se perd, rien ne se crée. Tout se transforme. T'en d'en haut, ils devaient être contents. T'en d'en haut, de la famille. Les problèmes. Mais ça va, ça va. Non, ouais, ils n'étaient pas très contents. Mais en même temps, même quand j'avais des bonnes notes au collège, au lycée, c'était jamais content. Donc, je savais que quoi qu'il se passe, je ne contenterais personne. Donc, je me suis dit, autant que je me contente, moi, en fait. Et tu as commencé par ton blog et après ? Ouais, un blog qui s'appelait Hip Hop Squad. D'ailleurs, c'est mon arrobase. C'est mon arrobase Twitter aujourd'hui. Parce que je l'avais ouvert pour le blog, en fait, à l'époque. Et j'ai commencé par ce blog. Et puis après, j'ai écrit pour des sites internet. Tout ça gratuitement, bien sûr. On va parler un jour après, on commence doucement. J'ai écrit pour un magazine très important. Et je remercie encore Yann de m'avoir fait confiance IHH, d'un des derniers magazines papier. Donc, voilà. Et puis après, des formats radio, format vidéo. Vu que la vidéo et la radio, maintenant, ça se mêle. Et puis, j'ai réalisé un vieux rêve de gosse quand j'ai fait l'after rap sur Move, en étant à la même tape que Pascal Sofran, quand même. Alors que j'ai écouté toute ma vie. En vrai de vrai, quelqu'un avec qui j'ai grandi. Et puis après, voilà. J'ai écrit aussi pour Aïa. J'anime aussi une émission pour une web radio qui s'appelle XV3 Radio 7.5. Enfin, voilà. Je fais du hosting aussi. J'hose des scènes. Enfin, je fais un peu près tout. Et là, je suis obligée de le dire. Je n'ai pas le choix. Vu qu'on m'a offert ce cadeau, je vais essayer de me lancer dans le DJing aussi. Carrément. Tu prends des cours ou c'est un truc que tu maîtrises déjà un peu ? Non, non, pas du tout. Je vais vraiment me lancer en autodidacte et tout. Merci YouTube. On va regarder des tutos. On va demander des conseils à des potes. On va essayer de faire. Voilà. C'est aussi une autre manière de parler de rap, de parler de musique que de laisser parler la musique. C'est quoi ? Tu vas animer des soirées et tout ça ? Déjà, je vais essayer de faire ça bien. Et ouais, peut-être faire des petits sets dans des soirées et tout. Des petits trucs. Et peut-être à terme, oui, moi aussi, faire des trucs. Parce que, voilà, j'ai envie de partager le rap avec le plus grand nombre de gens possible. Et de la manière la plus positive. Donc, du coup, c'est aussi une manière de propager le truc, de continuer à faire de la culture sans que forcément j'ai à parler. C'est quoi ton album favori ? Je t'achète que direct. Français ? Ouais. Ben, l'album, moi qui me... Vraiment, Les Princes de la Ville de 113. Alors, je te dis ça parce qu'on est dimanche. C'était le lendemain de mon anniversaire. Le lendemain d'une soirée. On a fini la soirée sur Les Princes de la Ville. Donc, oui, là, je suis dans un mood comme ça. Mais en fait, ça dépend des jours. C'est ultra variable. En fait, je pense que nous, les humains, on n'est pas toujours très constant. Donc, aussi, nos goûts, ils changent. Et puis, sur la musique, c'est tellement vaste. Donc, oui, aujourd'hui, à l'heure où là, je suis chez Grice, c'est, tu vois, Les Princes de la Ville. Après, je pourrais te dire Conviction suicidaire de Despo. Tu vois, il y a plein de trucs. En fait, ça dépend du mood, vraiment. Mais là, je suis dans un mood 113. Tu m'as dit que c'était Renfra qui t'a mis les pieds à l'étrier. Mais c'est... T'as découvert le rap via quel album, via quel artiste ? En fait, déjà, vu qu'il y avait beaucoup la télé et tout, le premier, moi, le premier, vraiment, morceau de rap qui m'a vraiment marqué, c'est Kili Missofili et Desfujiz. D'accord. Parce qu'en plus, t'as le côté... Et ce qui se fait beaucoup aujourd'hui, donc c'est marrant que ce soit décrié, mais t'as ce côté déjà rapéchant. Alors, t'as Lorraine Hill qui apporte ce truc, mais je pense que c'est une des meilleures artistes rap de tous les temps. Enfin, sur The Score, sont couplées quand elles rockent dans Oh Many Mike, mais c'est... Waouh ! C'est trop. C'est trop. Donc, c'est vraiment ça. Donc, je crois qu'on est en 96, donc j'ai 8 ans. En 96, ouais. J'ai 8 ans et tout. Et en fait, mon frère, il avait une manie aussi de me mettre un peu devant des clips de rap, donc... Et j'avais kiffé l'univers, tout l'univers de Busta Rame. C'était le clip Gimme Some More, en fait. Où il court, il en dessin animé, tout ça ? Ouais, il est en mode petit bonhomme bleu et tout. Je trouvais ça dingue. En même temps, super drôle, super ludique, alors que c'est pas pour les enfants. C'est vraiment pas pour les enfants et tout, mais du coup, c'était un peu comme ça. Et puis après, en français, je me souviens... Parce que du coup, une de mes ex-belles-sœurs nous avait offert deux CD. Il y avait le Science Soup à Kruka LR et le 113 Les Penses de la Ville. Donc, c'est pour ça que je suis aussi attachée. Et c'était des CD gravés. Et elle avait... Mais ce qui était ouf, c'est qu'elle avait repris, scanné, refait toutes les pochettes, en fait, qu'elle avait mis. C'est comme si c'était un vrai CD, mais c'était un vrai faux CD. À l'époque, il y avait beaucoup de bootlegs, on va dire ça comme ça. Mais surtout, on n'avait pas trop d'oseils, nous, pour avoir... Les CD, c'était deux fois par an. C'était l'anniversaire et Noël. Ah ouais. Et moi, je dis... Après, j'étais déjà dans un truc où j'enregistrais, par exemple, des cassettes et tout. Bon, il faut que je les retrouve. Elles doivent être quelque part. Mais j'ai les voix, je crois, de tous les animateurs de l'époque sur mes cassettes. Donc, j'ai toujours, même sans beaucoup d'argent, j'aimais bien diguer, bien... Donc, voilà. Je crois que c'est comme... Il n'y a pas de... Et puis, le rap, je pense que c'est un truc qui m'a parlé, en fait. Toi, tu n'as jamais rappé ? Alors, bon, je peux me permettre de dire ça. Je crois que j'ai l'immunité, peut-être à 3 heures du matin, à 3 grammes, quoi. Ouais, sinon, ce n'est pas un truc... Non, moi, j'aime trop le rap pour en faire moi-même. Je respecte ça, vraiment. Il faut savoir, il faut connaître qui on est, savoir ses skills. Il y en a qui sont forts pour en parler, forts pour le décrypter, forts pour l'écrire. Mais je pense que, voilà, chaque personne, dans ce milieu, a son truc à apporter. Et moi, ce n'est vraiment pas le rap. C'est quoi ? C'est vraiment d'en parler, de décrypter, d'essayer de comprendre, de voir à quel point, à des moments, le rap, c'est aussi un... Et la culture... Enfin, maintenant, c'est le rap, on dit que c'est le rap qui a pris le parti. Mais on est là pour parler de ça, parce que moi, je parle... Enfin, c'est le rap, mon cœur de métier. Mais je trouve que c'est un miroir grossissant de notre société, dans ses meilleures qualités ou dans ses plus grands défauts. Ouais. Donc, la créativité, je crois que c'est une des plus grandes qualités humaines, où que tu sois, c'est un truc qui traverse l'humanité, en fait. Et puis, après, on voit tous les trucs qui peuvent être, tu vois, emprunts dans la société, donc patriarcat. Maintenant, on a des rappeurs, même des rappeurs fascistes, vraiment. J'allais en venir à tout ça. Même dans des rappeurs qui seraient racisés, comme moi et tout, on entend des trucs qui sont de l'ordre du discours de l'extrême droite. Et je fais la différence, le distinguo, entre l'extrême droite et le Front National. Ouais. Parce que c'est très important. Le Front National est un parti d'extrême droite. L'extrême droite, c'est plutôt un spectre idéologique. Donc, il y a plusieurs choses qui rentrent dedans. Donc, faites attention à ce que vous dites. Ne croyez pas que quand vous dénigrez d'autres minorités, vous n'êtes pas dans ce spectre-là. Mais justement, je te vois beaucoup actif sur les réseaux sociaux, sur Twitter, par rapport à ça. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qui se passe ? Parce que je vois tes postes, mais je ne vois pas de... En gros, de quel artiste tu parles ou quel type d'artiste tu parles. Qui tiennent ces propos-là ? Alors déjà, parce qu'on évite... On va éviter de citer des noms et tout, citer des noms. Je pense que les gens se reconnaissent là-dedans. Mais en fait, c'est plus aujourd'hui... Comme je disais, le rap, c'est un meilleur bras de la société. Donc, nos plus grandes qualités, mais aussi nos plus grands défauts. Et on est dans une droitisation globale, de toute façon, de la société. Même une extrême droitisation globale de la société, en fait. Et ça se rejoint beaucoup dans le rap aussi. Je trouve qu'il y a des trucs... Même si... Enfin, ça se voit dans le rap. Disons qu'il y a certains artistes qui peuvent, même si moi j'écoutais tout, qui peuvent alimenter des trucs qui ne sont pas très clairs non plus. Et puis, tu vois, il faut un moment le dire. Et peut-être que ça me coûtera cher. Mais tu vois, quand tu vois un rapport avec qui j'ai grandi, faire des selfies avec Jean Messia, reposter Marine Le Pen, bah, ouais, je me dis que vraiment, on a un problème. Et qu'en fait, aussi, il y a toute une partie d'un nouveau public rap. Parce que le rap, ça fait déjà... La culture hip-hop, on fêtait ses 50 ans. Donc, le rap, c'est même plus vieux que la culture hip-hop. En vrai de vrai, vous pourrez aller diguer et tout. C'est un groupe qui s'appelle les Jubalers. Et on les voit en 1936, déjà rappés. Pas sur de la musique hip-hop, mais déjà rappés, en fait. Donc, c'est un truc qui est plus vieux que le hip-hop, le rap, quand même. Et donc, ben, c'est... Ça a toujours été quelque chose. D'ailleurs, le groupe Jubalers, c'est un groupe d'Afro-Américains. Donc, cette culture hip-hop, c'est quand même quelque chose qui a tenu aux Afro-Américains. Même si, nous, on s'est reconnus, je pense, en France là-dedans, parce qu'il y a beaucoup de similitudes. Mais on a beaucoup de différences aussi. Donc, on se reconnaît dans ce truc. Et il ne faut pas oublier que, quand même, ben, des fois, on arrive dans des endroits où on est des invités. On ne peut pas dicter aux gens de la manière dont ils devraient faire du rap. Il ne peut pas dire... Enfin, il ne peut pas y avoir un distinguo entre... Le rap, ce n'est pas censé être un truc classiste. Donc, il ne peut pas y avoir un distinguo entre un certain type de rappeurs et des rappeurs qu'on appellerait des rappeurs de quartier. Ça veut dire quoi, rappeurs de quartier ? Excusez-moi. Si vous n'aimez pas... Je comprends. Je peux très bien comprendre que quelqu'un, par exemple... Vas-y, allez, de toute façon, je vais me mettre dans le caca. Donc, autant y aller. Donc, quelqu'un qui pourrait dire... Ouais, super et tout. Je kiffe le rap parce que j'ai découvert Aurelsan et tout. J'arrive à m'identifier et tout, machin. Ben, en fait, ce que tu aimes, c'est Aurelsan. Ce n'est pas forcément le rap parce que le rap, c'est bien plus vaste que ça. C'est bien plus vaste, ça nous dépasse tous. Franchement, ça peut faire du bien comme ça peut faire beaucoup de mal. C'est de la musique, ça a trait aux émotions. Et là, je pense que les émotions de l'humanité, là, elles sont un peu troubles ces derniers temps, si ce n'est qu'elles l'ont toujours été. Je ne sais pas, en fait. Non, c'est plus en ce moment. C'est avec les réseaux, on voit beaucoup. Et je pense que oui, voilà. Et avec la popularisation du rap, on voit des choses se développer, des publics arrivés qui n'en écoutaient pas. Qui vraiment... Et après, ça peut être une bonne chose parce qu'on voit aussi des parties du public, notamment en public féminin, s'approprier la chose, ce qui ne se matérialisait peut-être pas avant. Et voilà, on voit plus de femmes en concert. On voit plus de... C'est même pour certains artistes, c'est même la majorité. PNL, ils peuvent dire merci à leur public féminin. Damso, même si ce qu'il dit, ce n'est pas facile, il peut dire merci à son public féminin. Même au-delà de ça, quand tu parles du public féminin, moi, là où j'ai constaté qu'il y avait au moins un public féminin, c'est Diams qui a ramené ce public-là. Parce que quand l'album de Diams est sorti, j'ai vu des gens qui n'écoutaient pas du tout de rap s'intéresser au rap. Et surtout, la communauté féminine. Ouais, alors parce qu'on n'aissait pas beaucoup d'espace aussi. Et puis Diams, c'est un espèce de cas particulier, en fait, je pense aussi en arrivant. Parce qu'il y a beaucoup de facteurs qui font que, voilà, mais tu vois, ça a occulté aussi, et ce n'est pas de sa faute, parce que c'est l'industrie en se servant d'elle a occulté beaucoup de femmes aussi artistes, notamment quelqu'un comme Black Barbie, qui était MeToo avant MeToo. Donc, c'est... Mais voilà, aujourd'hui, nous, c'est pour ça aussi que je suis là, c'est pour parler de rap, c'est pour parler de ces trucs-là, pour qu'on n'oublie jamais, pour qu'on ne dise pas oui, mais qu'on n'ait pas le syndrome aussi de laisser passer, parce que c'est aussi un peu le truc, notamment du système capitaliste, de laisser passer quelqu'un d'une minorité en disant, mais vous voyez, on accède tout le monde. Ouais, mais même, pour rappeler ce que tu dis, Diams, elle a fait du bien, tout comme elle a fait du mal, parce qu'aujourd'hui, à chaque fois qu'il y a une rappeuse... On la compare à Diams. Voilà. Et alors que dès qu'il y a un rappeur qui va arriver, on ne va pas le comparer à Nesbill, tu vois, par exemple. Comment sortir de ça ? Ben, je pense qu'après, c'est de la volonté de tous, c'est déjà s'interroger aussi sur qui nous sommes dans cette société, comment on se place, comment sortir de ça. Ben, c'est de laisser aussi des espaces où, par exemple, on peut voir, parce qu'on dit, on parle de représentation, machin, mais laisser des espaces où les femmes peuvent s'exprimer, faire attention à ce qu'on dit, parce que les mots ont un sens. Déjà, le rap féminin, ça n'existe pas, par exemple. C'est le rap tout court. C'est le rap tout court. C'est comme le football féminin. Enfin, il y a une manière, elle tape dans le ballon sur des pointes. Ben, non. Donc, c'est tout ce... C'est déjà le... Faire attention à ce qu'on dit. Alors, je ne sais pas si je dis bien la phrase, mais à un moment, c'est Camus qui disait, genre, mal nommé les choses ajoute à la ruine du monde. Ouais. Ben après, quand tu dis rap féminin, c'est juste pour faire la différence entre un homme qui rap et une femme qui rap. Ben, il n'y a pas de différence. Je pense que là-dedans, c'est un truc où il faut aussi utiliser sa bouche, son cerveau, sa bouche, à la limite, son corps, si tu as une gestuelle. Je pense que ça, ça n'a pas besoin d'être catégorisé, en fait, s'il s'agit d'humains. D'humains, et je pense que c'est ça aussi la force. Par exemple, vu qu'on parlait de James, c'est ça aussi qui a été sa force quelque part, c'est qu'elle a touché aussi des mecs. Ouais. Même si c'était réticent et qu'il y en a qui disaient ouais, mais c'est durable. Mais allez, tout le monde connaît James, les paroles par cœur. Ouais. Quel que soit l'humain qui est né en tout cas à cette époque, tout le monde connaît les paroles de James, donc c'était ultra populaire. Tu vois, je suis désolée, mais si on parle des meilleurs, alors des meilleurs lyricistes, ou alors écriture inclusive, voilà, je parle d'écriture inclusive, ou je ne sais pas, des meilleurs punchliners, des meilleurs, tu vois, rappeurs, techniciens, tu vois, par exemple, Kazé. Obligatoire. Et Kazé, personne ne dirait ouais, mais rap féminin. Ouais. D'ailleurs, il vient de sortir un projet avec son nouveau groupe. C'est ça, il y a fait énormément de choses, énormément de... enfin, c'est voilà, il faudrait que nous, on s'astreigne. Et puis, je sais qu'il y a, vu qu'il y a un fort, il y a une parole féministe qui se fait entendre, pas parce que c'est qu'il s'exprime. Les femmes parlent depuis longtemps, mais c'est juste que nous n'écoutions pas. Enfin, que nous n'écoutions pas, que la société n'écoutait pas. Les femmes parlent depuis longtemps, c'est qu'il faut laisser aussi, il faut entendre. Et des fois, c'est même pas, je peux comprendre. C'est même pas, je comprends, même dans le rap, franchement, on menace même pas les boogs. On se bordélise même pas un peu. Il n'y a pas à avoir peur. Ben non. Mais toi, justement, t'es là en train de parler tout le temps, tout le temps, t'as pas peur justement quand tu te pointes du dos en disant, elle, c'est la bouche du rap. Non. Ouais. Ben en vrai, ouais, c'est vrai que je parle tout le temps et tout. Bon, je suis relou, je ne peux pas la gratter, mais je suis comme ça. Moi, franchement, et puis, à un moment donné, il y a des positions que je pense qu'il faut tenir aussi. Moi, j'ai une génération, je ne sais pas, j'ai grandi avec Arsenic, machin, qui disait des trucs, genre, qui peut prétendre faire du rap sans prendre position. Qui peut prétendre écouter, du rap sans prendre position. Qui peut prétendre parler de rap sans prendre position en vrai de vrai. Et ce n'est pas qu'il faut toujours être dans le combat, la révolte, il faut aussi être dans l'entertainment. Ça fait partie des choses. En fait, la musique, c'est multiple et c'est normal que l'art, au bout d'un moment aussi, il y ait des faces qui soient militantes parce qu'en fait, ça a trait aussi au sentiment humain. Donc, c'est normal. Mais il ne faut pas condamner, ne pas réduire le rap toujours à ça. Mais en même temps, je suis la première aussi à parler de sujets comme le rap et l'extrême droite, parler de sujets, notamment, mais ça, c'est bon gré, mal gré, mais parce que je sais que je dois le faire, on me parle souvent de rap et de féminisme. Même si des fois, j'aimerais juste qu'on m'invite pour parler de rap. Ouais. Aujourd'hui, on parle rap, mais on va parler quand même du rap et l'extrême droite. Ouais, ouais, ouais. Parce que je pense que c'est important. moi, personnellement, tu m'as fait soulever des... J'ai découvert ça, tu vois, toi, sincèrement. Ben, en fait, ça va de... Je comprends, mais c'est que je pense que là, aujourd'hui, on essaye de... Tu vois, il y avait... C'était marrant, ça me fait penser à la phrase de Roff, tu vois, Roff, l'avertisseur. À un moment, il faut qu'on avertisse les gens, tu vois. Enfin, il faut le dire parce qu'en fait, on va se retrouver dans une situation. Je pense qu'on n'est pas prêts. Je pense vraiment qu'on n'est pas prêts. 2027, c'est bientôt. 2027, c'est bientôt. Donc, il faut que tout ce qu'on réfléchisse aussi, on va se retrouver dans une situation. Et c'est vrai que là-dessus, par exemple, il y a des sociologues qui se sont penchés sur la question, mais ça fait un moment, notamment, que la droite aussi essaye de récupérer le rap. Il suffit de regarder, déjà à l'époque, Sarko et Dovgenico. C'est vrai. C'est ça, mais on continue à dire que Première Consultation est un album génial, c'est vrai, mais on peut dire ouais, mais... Non, là, t'attaques à classique des classiques. Ouais, j'ai grandi avec, mais on peut dire ouais, mais tu vois. C'est toujours ce problème où on dit, est-ce qu'on peut dissocier l'artiste et l'homme ? Moi, je suis contre ça. Ouais. Ouais. Bah, on dit ça parce qu'après, on dit le dans, mais si tu veux pas, tu prends des cas extrêmes, tu vois, est-ce qu'on peut dissocier Romane Polanski le réalisateur de Romane Polanski l'homme ? Quand ils violent des jeunes filles, je suis désolée, mais ils sortent pas de pénis s'il n'y en a qu'un. Ouais. Donc bon, y'a pas trop de différence là. Donc ça, c'est un faux débat. Enfin, pour moi, c'est un faux débat, c'est pas là où ça se situe, c'est qu'après, qu'est-ce qu'on fait de ces oeuvres ? Je pense qu'après, si on n'est pas là, on peut se les réapproprier et nous, après, les transformer en faire quelque chose de positif. Mais en tout cas, après, une fois que oui, l'oeuvre, elle est sortie, ça appartient plus vraiment à l'auteur, ça c'est clair. Mais c'est pour ça qu'une fois qu'on se l'approprie, il faut en faire des choses, le détourner, il faut pas avoir peur, à hésiter, à dire, ok, d'accord, ceci existe, mais cette personne, quand même, rappelez que, voilà, c'est pas non plus le meilleur des humains sur Terre et ça ne nous rendra que meilleurs aussi et je pense de comprendre que voilà, c'est des trucs aussi, des jeux attenants au pouvoir et que bon, mais tu vois, et c'était dommage parce que Doggenico, on a tous adoré, mais quand surtout, tu le vois avec Sarko, à l'époque, c'était le pire ennemi du rap. Exact. Si t'écoutais Tandem à cette époque-là, moi j'ai l'impression que c'était trop. Ouais, même sans aller voir parler Tandem, etc., Alpha 520 qui a posé, c'est Stomy Bugsy même, qui a fait un remix où il y a Stomy, il y a Alpha 520, il y a Despo, il y a Mystique aussi dedans ou même Issa Sute, Bruno Bozir. Tu vois ? Ouais. Mais juste pour revenir, continuer un peu là-dessus, par exemple toi, est-ce qu'aujourd'hui, tu écoutes du R. Kelly ? J'ai du mal. J'ai grave du mal. Vraiment, j'ai beaucoup, beaucoup de mal. Tu vois, j'ai encore... Et en fait, au bout de 30 secondes du morceau, en vrai, je change. Ouais. Parce que tu penses à tout ce que l'homme a fait. Mais surtout, à un moment donné, c'est pas comme si, en fait, avec tout ça, on lui avait pas donné le pouvoir de le faire. Putain, on sait tous un moment, il s'est marié avec Ali, elle avait 15 ans, il en avait 27. Enfin, je sais pas. Ça nous a pas posé des questions. En fait, moi, ce qui me dérange dans cette histoire, c'est que le problème, c'est que R. Kelly, ce qui a fait qu'il a perduré le plus longtemps dans ce système de prédation, notamment de jeunes filles, de très jeunes filles, même limite des enfants, c'est que surtout, il s'en prenait à des jeunes filles noires. Et c'est pour ça qu'il a pu... Si ça avait été autre chose, je pense que si ça avait été des noms racisés, je pense que l'histoire se serait arrêtée bien plus tôt que ça. Tu penses ? Ouais. Ouais. J'ai jamais vu ça sur cet angle-là, donc c'est pas que je te demande. Tu penses vraiment que c'est... Ouais. Parce que quoi qu'il se passe, voilà, on est notamment aux Etats-Unis, on est dans des pays quand même qui ont une culture raciste bien ancrée, même si en France aussi, mais la France, elle ne veut pas se l'avouer. Mais quand même, c'est... Tout le temps, on parle des Etats-Unis, des Etats-Unis, mais en France, tous ces mouvements-là, ça n'existe pas ? Tout le monde est clean dans le rap français ? Loin de là. Loin de là. Loin de là. Même vos rappeurs préférés. Ouais. Non, non, mais nous, on entend des trucs. En tout cas, moi, tant que les victimes ne parleront pas, je respecterai ce silence et je me tairai toujours. Ouais. Mais, bon, il y a deux, trois trucs, oui, bien sûr, et même sur des trucs qui sont tout à fait connus et su. Enfin, voilà, peut-être que ça me coûtera cher, mais il y a quand même une jeune femme de télé-réalité qui était mineure qui s'est fendue et c'était son secret dans une émission de télé-réalité de dire qu'elle est sortie avec un rappeur alors qu'elle était mineure. Ouais. Et ce même rappeur va accuser d'autres rappeurs d'être des pointeurs. Ouais. Donc, bon, et ça, c'est un truc public, c'est pas... C'est avéré. Enfin, c'est avéré, c'est rendu sur la place publique. C'est rendu sur la place publique et personne ne dit rien. Pourquoi ? Bah, parce que déjà, je pense que, comme cette personne le dit lui-même, il a fait du game in dictature. Donc, voilà, si tu ouvres ta bouche, ça peut te coûter très cher. Donc, voilà. Et je pense que non, c'est juste le système aussi de domination. C'est le patriarcat, il est aussi dans le rap. Donc, quelque part, alors, les hommes ne se vivent pas en communauté. Ça, c'est marrant. Bah oui, les dominants, ils ne se vivent jamais en communauté. Mais, ils se cooptent, ça se protège. Il suffit de voir, dès qu'on dit, ouais, mais un tel, il a fait ça, oui, mais tout le monde se lève. Mais non, c'est mon ami, c'est nanani. Enfin, juste une statistique. Genre, une femme sur cinq a déjà été victime de violences, de violences physiques, donc se faire taper dessus. Une femme sur deux a déjà été victime de violences sexuelles. Ouais. Ça va de la main au cul jusqu'au viol. Donc, à un moment donné. Désolée, mais si, si c'est autant, si on sait que ça existe, c'est bien que les gens se protègent, sinon le système, il ne peut pas perdurer. Et c'est bien que quelque part, nous aussi, d'une certaine manière, à nos endroits, des fois, on protège certains rappeurs. Je vois ce que tu veux dire, ouais. Et donc, donc oui, c'est, mais bon, j'en ai encore beaucoup de faire parler comme ça, mais... En tout cas, toi, tu dis les choses, ça c'est déjà une chose. Il faut le dire. Ouais. À un moment donné, ouais, le rap, c'est pas clean non plus et c'est vrai. Et moi, je ne dis pas, en fait, que par exemple, il ne faut pas écouter R. Kelly son catalogue, par exemple, il ne vaut plus rien. Mais dans ce cas-là, si vous aimez les artistes, mais vous savez qu'ils sont cringe et ça me cessez avérer, le gars est en prison, machin, téléchargez. Allez pas streamer sur Spotify, allez pas faire gagner. Même si c'est 0,001 centime, téléchargez. Ouais. Vous ne faites pas gagner de l'argent en artiste. Donc, indirectement, vous n'en faites pas de la promo et vous gardez ça pour vous. Et moi, si je te dis par exemple que moi, R. Kelly, il y a des chansons que jusqu'aujourd'hui, j'écoute encore. Moi, je n'y vois pas de problème. Ouais. De toute façon, on ne va pas... Pour moi, on ne va pas juger les gens sur... Tu vois, sur ce qu'ils écoutaient, tout, tant qu'on est conscient. Mais je pense qu'il faut... Après, il ne faut pas se cacher. Il faut aussi dire que c'est quelqu'un quand même de... dangereux. Ah, mais ça, on le dit, ça, on le condamne. Mais après, le problème, c'est que... Après, dès qu'on monte dans des serres de pouvoir, puis les gens sont exposés, on se rend compte que, waouh, il y a des trucs dans les sommets, là. J'ai... Histoire, Peuve Daddy. Bah là, ouais, Peuve Daddy, machin, enfin... Ouais. Alors, on apprend que même après, son fils, machin, truc... Et tu vois, moi, ce qui me désole dans cette histoire, c'est que ce qui fait beaucoup plus parler les gens, c'est la supposée relation homosexuelle qu'il pourrait avoir avec Mick Mill plutôt que ce qui pourrait lui être reproché. Bon, on ne sait pas bien ce qui peut lui être reproché aussi, j'avoue, mais quand même, c'est sur ça qu'on se fixe, alors que potentiellement, s'il y a son ex-compagne, Cassie, qui a parlé, mais genre, ne serait-ce que les trucs qui sont sortis, c'est ça qui devrait nous indigner, en fait. Pas que, bon, on s'en fout, la sexualité des gens, c'est pas très important, c'est... En fait, c'est ce qu'ils font avec ce truc qui devrait nous indigner. Après, bon... Le pouvoir. Voilà, c'est ce que ça... Et c'est ce que ça... Ça matérialise, et en fait, on se rend compte que quoi qu'il se passe, même si ces gens, ils sont issus, tu vois, de minorités, de classe plutôt pauvre, et à un moment donné, le système, il arrive à les formater et se comporte comme tout ce qu'on déteste, en fait. Et peut-être, des fois, comme des faits qu'ils pouvaient dénoncer avant, mais tu vois, ils se retrouvent à être ce qu'ils dénoncent. Ouais. C'est bizarre, et le pouvoir, pour ça, c'est vraiment pas bon. Dangereux le pouvoir. Dangereux, ouais. Et les gens de pouvoir se co-op, parce qu'on peut pas dire, tu vois, pour en revenir à R. Kelly, on peut pas dire que ça se savait pas. genre à l'aube, il y avait pas encore YouTube, à l'aube d'Internet, mais il y avait eu déjà des vidéos qui avaient tourné. Ouais, mais même les gens qui assistaient aux soirées de Didier, si tous ces faits sont avérés, ils ont vu tout ça. Donc, ils étaient, ils participent à tout ça. Mais après, moi, je condamnerais jamais, tu vois, je pense que si, par exemple, Didier, machin, ça voudrait dire que ça y est, j'écoute plus Bad Boy, j'écoute plus Biggie, j'écoute plus Truc, donc ça, ça va être très compliqué. Erkeli, je pense que c'est un taf parce qu'en fait, on est au courant depuis tellement longtemps qu'à un moment, ça te saoule. Tu dis, vas-y, relâche, c'est bon, j'arrête parce que de toute façon, tu vois, c'est ma seule force militante de dire, vas-y, venez, il faut au moins qu'il se passe quelque chose. Mais après, franchement, moi, il n'y a pas de souci. Si je tombe sur quelqu'un, je suis dans une soirée et tout ça et il y a Erkeli qui passe, je ne vais pas bouder. Je vais juste dire, relou, parce que là, en fait, on est en train de lui faire de la promo. Moi, pour moi, tant que c'est dans nos espaces intimes, ça va. Mais dès qu'on recommence à partager ce genre de gens dans les espaces collectifs, sans dire derrière, oui, mais. Toi, c'est le oui, mais qui est important. Ouais. OK. Et pour revenir un peu à la politique, qu'est-ce que tu penses du fait que Rachida Dati fasse des... un être rap, qui fasse... Flemme, mon souffle. Non, mais j'ai vu déjà quand t'as parlé de Sarkozy aussi, de Macron, quand il est parti chez Boukappé. Flemme, mon souffle. Franchement, c'est pas... Ce n'est pas sain pour nous, parce que déjà, je pense que aussi, c'est un... Beaucoup, le rap, c'est un jeune public aussi. Il y a beaucoup une part de jeunes publics, même si on voit des cinquantenaires aujourd'hui, des quarantenaires. Moi, je suis déjà une vieille trentenaire, vraiment. OK, mais il y a beaucoup de jeunes qui en écoutent et quand t'es jeune, c'est normal, t'es influenceable, en fait, c'est la jeunesse, t'apprends tes éponges, tu te nourris. Donc, livrer, surtout avec ce genre de discours, notamment Macron chez Boukappé, le problème, c'est que, tu vois, il n'a pas tremblé, on lui a posé des questions sur les violences policières, on lui a dit un moment, est-ce que vous... Enfin, il a clairement dit non, qu'il ne va pas répondre, en fait. Ouais. Pardon ? Tu... Tu penses que tu peux... Enfin, si on parle, on dit que c'est eux, c'est nos intermédiaires, nos porte-parole, donc des questions qui vraiment nous traversent et tout, tu te permets de dire non et il ne va pas se rire. Ouais. C'est pas... Non, tu vois, à partir de ce moment-là, moi, je pense qu'il a pu dérouler son discours à l'aise et tout, tu vois, il n'est pas allé chez Mediapart. Je dis ça, je ne dis rien. Ouais, et même la chronologie, le moment où ça s'est fait. C'est l'entre-deux-tours. Ça se passe un jeudi soir, je crois, avant 18h, parce que c'est une espèce de trêve où, avant le vote, on ne peut plus parler politique. Enfin, on n'a plus le droit de parler d'élection, voilà, c'est ça, je crois qu'on ne peut plus parler politique à un moment, en tout cas, des candidats qui sont là. Donc, en fait, lui, en arrivant là, ça verrouille le truc dans le genre où on ne peut pas en plus. Les médias, ils sont obligés de revenir après l'élection pour parler de ce qu'il a dit. Donc, lui, son discours, il est diffusé sans contradicteur. Tu vois, par exemple, pour le cas de Rachida Dati, puisqu'on a eu un débat ici dans notre émission Le Grain, où on disait que, tu vois, Rachida Dati, qui va à la planète rap, comment toi, tu prends ? Est-ce que tu acceptes ou tu n'acceptes pas ? Sachant que Rachida Dati, aujourd'hui, elle est la ministre de la culture. Donc, en vrai, elle est dans son droit. Elle est dans son droit, mais nous, on est en droit de refuser. Elle est dans son droit, mais nous, on est en droit de refuser. Aussi, les acteurs de la culture, là, qui sont institutionnalisés, le rap, c'est quand ça les intéresse. Ouais. Donc, au bout d'un moment, c'est bon. Ce mouvement, je crois qu'il est arrivé aussi là, s'il en est là où il en est aujourd'hui. Par exemple, il y a des cérémonies comme les flammes et tout. C'est grâce à beaucoup de gens qui oeuvrent et tout, comme toi, comme machin, qui intéressent les gens, qui font qu'il y a du trafic du public rap, vraiment. Donc, je pense qu'en fait, on croit, on croit vraiment, on croit qu'on devrait encore avoir la faiblesse de leur parler, mais en fait, c'est plutôt eux qui ont besoin de nous, mais le problème, c'est qu'ils ont besoin de nous, mais ils se servent de nous. Ils se servent de nous. Et quand elle y va, ok, je comprends le truc de parler de la danse et tout, nanani, mais tu vois, il n'y a pas que ça dans cette séquence. Quand elle dit, par exemple, tu vois, Fred Musa, je suis désolé, même si c'est un gars, je regarde des planètes rap et tout, quand elle lui dit, on partage des valeurs communes. Quelles sont ses valeurs ? C'est quoi les valeurs de Rachida Dati ? C'est ça ? quelles sont ses valeurs ? Moi, j'avais 17 ans, quand Ziedi Bounah, ils sont morts. donc j'étais déjà en capacité de pouvoir réfléchir à deux, trois trucs et on a entendu dire des choses qui sont toujours disponibles aujourd'hui sur le net. Et elle a participé à un des pires trucs qui se joue dans ce genre d'affaires parce que non seulement les gens meurent physiquement, mais les politiques arrivent après pour faire le pire truc qui puisse arriver, c'est la mort sociale. Discréditer les gens. les tuer socialement, le fait qu'ils n'existent plus, qu'en fait, même dans la mort, même dans la mort, on te déshumanise. Et elle a participé à ça et on ne peut pas accepter ça. Qu'elle vienne... Enfin, ben ouais, non. Moi, ça me gêne. Ministre de la culture ou pas, non ? Ouais, ministre de la culture ou pas, non. Mais tu sais que derrière, le ministère de la culture verse des subventions à ces médias-là. Ouais, mais ils viennent de couper les subventions. De toute façon, ils en ont moins. Il y a 10 milliards d'économies à faire. Donc, tout ce qu'elle aura beau dire, elle va le payer comment ? Elle n'a pas d'Yasca. Elle n'a pas d'Yasca. Ouais. La culture, ça fait longtemps que c'est le parent pauvre en France. Arrêtons de faire semblant. Elle n'a pas de Yaska. Ses degrés de liberté, ils ne sont pas si énormes qu'elle voudrait nous le faire croire. Et d'ailleurs, elle ne voulait pas le ministère de la culture. C'est simple. C'est simple. Donc, on a quand même ceux qui sont au cordon de la bourse. On a un ministre de l'économie notamment qui est nul en maths. Il l'a dit. Ouais. C'est vérifiable. Enfin, il ne savait pas ce que c'était un hectare. Comme la ministre des écoles, ses enfants n'ont jamais été en école publique. C'est comme quand Gabriel Attal était ministre de l'éducation. Il n'a jamais fait son cursus dans le public. Jamais. En gros, les gens qui nous dirigent, ils ne sont pas proches de la population, du peuple en vrai. L'autre, le premier ministre n'a jamais travaillé. Je parle du vrai travail. Je parle du travail que si on se dit si demain, on est sur une île déserte, est-ce qu'on a besoin de toi ? Lui, on n'a pas besoin de lui. Il va plus nous coûter qu'il va nous rapporter. Donc, voilà. Donc, non, non, c'est clair. Mais non, Rachida Dati, ministre de la Culture ou pas, tu vois, non ? Et l'année dernière, quand j'étais au Flamme, j'étais très... Pour certaines... Et je l'ai dit, genre je me retrouve, voilà, derrière la ministre de la Culture de l'époque, Rima Abdul Malak. Moi, sortais de toute une session de manifestation contre la réforme des retraites. Parce que je vais en manifester. Depuis que j'ai 17 ans. Je vais en manif aussi, voilà. Et puis, je pense qu'on est tous concernés par ça. Même si moi, mes parents, ils sont à la retraite. Mais ce n'est pas le cas des parents de tout le monde. Donc, voilà, je pense que ça méritait de la solidarité là-dessus. Et quand je la vois, alors qu'on s'est pris des lacrymos, alors que j'ai des potes qui ont été blessés, que truc, ben, dans des manifestes, tout, c'est un truc de ouf, quand même. Je la vois. Et ce qui m'a le plus blessée, je crois, en la voyant, c'est de me dire qu'en plus, elle était assise devant Salsa de Dean's Records. Ouais. Mais je ne comprenais pas. J'étais là, mais... Ouais, je suis sérieux. On a Salsa qui va quand même finir. Et c'est tout ce que je souhaite. Boss de Warner. Enfin, en ce moment, c'est peut-être un des... Il fait une des meilleures directions artistiques sur son label et tout. avec Pauline. Bon, en plus, elle a monté. Pauline, elle a... C'est quand même... On est super contents et tout, même s'il faut rester vigilant. Ouais. Mais voilà, mais de la voir... Tu vois, donc j'ai dit un truc tout con. Je la vois, je dis, ben, ouais, j'ai oublié mes casseroles. Parce que c'est la période où ça faisait casseroler les politiques à toute patate. Et en fait, ouais. Et elle a entendu et tout. Il y a plein de gens qui ont entendu dans la salle et tout. Mais en fait, ouais, les gars, genre au moins, disons quelque chose. Alors oui, le ministère de la Culture, ben oui, c'est ses prérogatives. Parce que même si... Alors, il donne des sous. Mais peut-être pas assez pour financer tout ça, bien évidemment. Mais il donne des sous. Donc elle peut... Elle a le droit d'être là, machin et tout. Mais c'est pas pour ça que nous, on doit rien dire. C'est pas pour ça que nous, on doit rien dire. Je suis désolée. Mais cette année, quand tu verras Rachida Dati devant, tu vas faire quoi ? Tu vas ramener tes casseroles ? Non, j'ai dans l'idée de floquer un t-shirt ou quoi. Ouais. Ouais. Avec un truc. Au début, je voulais écrire fuck Rachida, mais je me suis dit trop simple et trop simpliste. Ouais. Viens, on fait quelque chose de plus malin. Mais tu sais que tu n'auras pas l'occasion de le montrer. Pourquoi ? Bah, je pense déjà que déjà quand cette vidéo va sortir, ils vont faire en sorte que tu ne sois pas à côté d'elle et que tu n'auras pas l'occasion de t'exprimer par rapport à ça. J'aurai le droit d'être dans la salle. Ouais. Donc j'aurai le droit de... Puis même, en vrai de vrai, quand ils ont besoin de moi pour être jury, tout ça, pour faire les trucs, pour faire des sélections, mais tu prends tout ou tu ne prends rien. Ouais. C'est comme ça. Non, je ne sais pas. Ouais. Parce que je ne suis pas non plus débile. Je sais que je coche plusieurs cases sociologiques et que machin. Donc, ça ne les dérange pas. Parce qu'aussi, je fais bien mon boulot. Je pense que je travaille bien. J'ai travaillé dur. Je ne me ménage pas. Je ne lâche pas. Donc, oui, c'est aussi peut-être légitime que je sois là, mais quand même, c'est qu'eux aussi, ça leur apporte quelque chose. Et tout le monde, je pense que dans ce milieu, la plupart des gens me connaissent aujourd'hui. On a déjà vu mes interventions. Bah ouais, en fait, c'est normal. Enfin, je ne sais pas. Bien sûr que si elle est là, je vais faire un truc. J'attends de voir ça. Ça va être lourd. Je ne vais pas le dire. Je ne vais pas. Et moi, je m'en fous. Je le dis. Ce n'est pas genre vaut mieux prévenir que guérir. Je le dis. Pour moi, je serais trop gênée d'être assise. Et au moins, tu vois, il ne s'agit pas de, tu vois, avec une fanfare de truc machin. Mais tu sais, juste un petit t-shirt, un message, un truc qui dit que tu n'es pas d'accord. Que là, aujourd'hui, ce n'est pas que c'est la paix. C'est indépendant de ma volonté que tu cohabites dans l'espace où je suis, mais que moi, je ne suis pas cordin. C'est quoi tes projets à court terme ? Alors, déjà, du coup, c'était mon anniversaire il n'y a pas très longtemps. Du coup, le tournage, c'était hier. Donc, j'ai reçu une platine de DJ et tout. Donc, déjà, c'est ça. Genre, c'est un rêve de gosse. Donc, voilà. C'est une manière aussi de travailler sur de la musique, mais autrement, c'est de laisser parler la musique. Et puis, j'aimerais que les gens, surtout en France, c'est marrant. Alors, moi, je le ressens peut-être parce que je suis d'origine africaine et tout, mais je trouve qu'on a tendance à ne pas trop investir la musique dans son corps. Ouais. des fois, et ça, c'est un truc de bien français, de vouloir tout surintellectualiser, suranalyser. Des fois, c'est fatigant. Ouais. Il faut juste laisser les gens s'exprimer, laisser des espaces. Voilà, on parlait de public féminin. Moi, j'aimerais bien faire des soirées, même si, fâchez-vous si vous voulez, mais des soirées en non-mixité, des soirées rap pour les meufs. T'es la première à dire que le rap féminin, c'est pas bon et là, tu fais un truc que avec les meufs. C'est pour offrir aussi parce que quand on va dans des soirées, genre, tu peux te retrouver dans de mauvaises situations avec des trucs dans ton verre. C'est aussi le truc d'offrir à des femmes des safe space. Ok. Sans qu'elles puissent turquer, sans qu'un gars essaie de lui mettre son pénis sur les fesses, quoi, tu vois. Qu'on offre aussi, c'est une manière, voilà, c'est pas dans une démarche de séparation et tout, mais c'est dans une démarche aussi de protection. Et c'est plus ça et de faire que aussi les nanas puissent approprier le rap parce que dès qu'elles essaient de parler sur les réseaux, dès que truc, tu vois, elles se font insulter. Il suffit de voir dès que des médias postent des artistes féminines, notamment la dernière fois, Kézoprodigi, juste parce que, ouais, elle a dit deux, trois mots qui sont attenants au sexe. Ouh là là ! Vous écoutez des rappeurs, ils disent des ingris tous les jours. Dame so, wesh. Moi, j'adore. Mais quand même, concentrons-nous. Donc, parce que c'est une meuf et je pense que aussi sur un plateau, il y a une fille qui disait ça et tout et je trouve une journaliste et tout, elle avait raison. On a du mal à accueillir la parole des femmes quand elles parlent. Quel que soit le sujet, qu'elles parlent de politique, qu'elles parlent de sexualité, qu'elles parlent d'elle, on a l'impression qu'il y a toujours une gêne. Ce qu'on permet à l'homme, on le permet pas à la femme. Bah oui. Bah oui, c'était marrant. Tu vois, par exemple, quand le titre Wab de Mégane et Cardi est sorti, Snoop est monté en créneau en disant t'as un titre qui s'appelle Soinsoil chez Duchesne, on t'entend dire des dingueries de ouf, t'as écrit un album qui s'appelle Doggy Style et tu viens faire la morale à Cardi à Mégane. Faut rester concentré. Reste dans ton couloir. Même si t'es le grand Snoop, t'es peut-être un de mes artistes préférés et tout, là, reste dans ton couloir. Parce qu'en fait, tu fais la même chose. Tu vois, c'est différent quand c'est une nana qui le fait. Après, il y a eu des manières de le faire. Tu vois, Missy Elliot, elle l'a toujours fait avec sa manière, avec son univers. Donc, ça gênait un peu moins les gens parce que t'avais tout un habillage de couleurs, de machins, ça gêne beaucoup les gens. Moi, c'est pour ça que ce truc de la non-mixité, parce que j'ai déjà été en soirée, ce genre de soirée et tout, justement, soirée rap pour orienter sur des femmes et tout. Et en fait, je ne sais pas, il y a un espèce de truc qui se libère en toi où t'es plus tranquille, plus cool. Il n'y a pas quelqu'un qui va venir te parler. Puis surtout, moi, je suis journaliste rap, donc quelqu'un va me poser la question. Tu vois, le gars, il va se croire automatiquement meilleur que moi pour parler de rap. Alors qu'il va encore te dire ouais, M&Poetry, non. Tu vois, déjà, je sais que toi, t'as un faux. C'est juste, ça veut juste dire parler avec style. M&Poetry, c'est Rakim qui vient avec après quand on a inventé le mot rap. Donc déjà, je sais que, voilà, tu vois, donc c'est surtout pour offrir en fait des espaces. Et attention, je ne veux pas faire que ça, je veux mixer aussi pour le monde entier. Si j'y arrive, parce que je dis ça, mais là, je suis dans mon petit monde intérieur, mais si j'y arrive, si je m'y mets bien, si je bosse bien, si j'arrive à avoir aussi un style, enfin bref, c'est beaucoup de trucs et ça ne va pas se faire en... Voilà, c'est plus un long terme qu'un moyen terme, mais voilà, pour tous les humains, mais il faut aussi penser et en plus, j'aimerais aussi beaucoup voir des jeunes filles de quartier populaire offrir, parce que, en vrai, d'avoir ces possibilités-là, parce que nous, on n'a pas toujours eu de thunes. Moi, les premières fois, je me suis vraiment amusée en boîte, j'avais 28 piges. C'est les premières vraies soirées rap, notamment en rap français et tout, quand il y avait la bouche de là, tous ces trucs et tout. Quand ça a vraiment commencé, donc 2015, j'avais déjà la vingtaine bien passée en fait. D'accord. Alors que j'aimais déjà cette musique depuis que je suis née, quasiment. Donc, j'ai mis... Donc, c'est aussi de donner la possibilité en essayant de faire des trucs pas trop chers, aussi attractifs aux bourses de tout le monde. Tu vois, moi, j'aimerais faire des trucs en fait qui soient échelonnés en fonction de, tu vois, je ne sais pas si tu es un étudiant boursier et je suis en zéro, frère vient dans la... ou ma soeur vient dans la soirée gratuitement en fait. Ouais. Après, si t'es le fils de je ne sais pas qui dans le 16e, paye. Parce que t'as les moyens. Parce que t'as les moyens. Mais il faut aussi que tout ce monde là se rencontre. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, tu vois, il y a beaucoup de festivals, beaucoup d'endroits où en fait, il y a toute une part de la population qui est co-durable, qui est exclue de ces événements-là parce qu'il y a une barrière financière. Ils font We Love Green à Vincennes, par exemple. Vincennes, c'est dans le 9-4. Dans le 9-4, il y a des quartiers où We Love Green plus bobo tu meurs. Alors qu'en vrai, ta ville, elle devrait exiger ça des festivals, notamment dans des lieux que les gens issus, par exemple, je ne sais pas, qui vivent en HLM ou je ne sais quoi, ils puissent avoir des réductions voire la gratuité des événements culturels. C'est beaucoup trop demandé ça. Ben non. Qui fait cette culture ? Enfin, s'il s'agit du rap et tout, s'il s'agit du hip-hop qui a fait cette culture ? Alors oui, peut-être c'est des riches qui l'ont propagé, mais qui l'a construite ? C'est des gens... Qui l'apportent. C'est ça ? Qui l'a construite, mais qui l'apportent ? C'est ça qui l'apportent aujourd'hui, donc on aura beau dire. Eux, ils font que se réapproprier le travail et tout, mais qui portent cette culture qui fait qu'elle grandit toujours. Ça reste quand même des mecs, des prolos qui sont encore en tête d'affiche dans le rap. Je suis désolée, alors qu'on aime ou qu'on n'aime pas, je ne pense pas que Gazot soit le fils d'un ministre, même si en vrai, il y a eu beaucoup de fils d'intellectuels dans la française et tout, issus de l'immigration et tout. Bien évidemment, on ne va pas se le mentir parce que quoi qu'il se passe, c'est de la Russie et ça demande aussi du capital culturel. C'est très, très important, mais ça reste quand même... C'est des mecs du 9-1, du 9-5, du 18e, du 19e, en fait, des quartiers les plus populaires. Du moins en France, alors du Bronx aux Etats-Unis, de Canton à LF. Donc ouais, c'est des gens en plus, même pas que des mecs, parce que des humains, parce que s'il n'y a pas Cindy Campbell, on n'est pas là pour parler aujourd'hui et son nom, il est très peu cité, en fait. On parle de son frère. Voilà, c'est la première promotrice de soirée rap, enfin, de soirée hip-hop. C'est même pas rap, c'est trop réducteur de soirée hip-hop. C'est vrai. C'est l'ancêtre de... Voilà les gens, mais même des gens que tu connais. Sans elle, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien de tout ça. Et à la base, elle ne voulait même pas que ce soit son frère, le DJ. C'est parce que l'autre DJ, il les a plantées et il s'est dit bon, il y a mon frère qui sait faire, bam, c'est juste ça. Ouais. Mais Kolo, je crois qu'on va se revoir où on va parler vraiment que de rap parce que là, on a parlé un peu de tout. Moi, il faut qu'on parle en échange sur les albums que tu as kiffé, que moi j'ai kiffé. avec plaisir. Avec plaisir. En plus, j'adore parler de musique mais si on peut parler un peu des albums à la volée qui m'ont fait kiffer donc je disais 113, Conviction, Suicide Air de Despo, La mine de Didébrick de Nesbill. Alors hier, j'ai fait une soirée, c'est marrant, il y a une amie à moi, elle disait ouais, t'es une nana mais avec un cœur de voyou. T'écoutes que des thugs ? Non mais j'aime beaucoup cet aspect du rap aussi même si j'écoute pas que ça, attention, avant j'ai grandi avec les Bristoumen, tout ça, Kassi N. Jojo, tu vois, le R'n'B, Matt Houston, même s'il y avait une grosse... Matt, c'était déjà le R'n'B qui s'était rapisé ou le rap qui s'était r'n'bisé. Je ne sais pas comment on peut dire ça mais il était déjà cette espèce d'entre-deux et tout mais non, j'adore tout ce qui se fait aussi maintenant en fait. Je trouve que c'est un peu dommage où on est en train de se créer peut-être nous-mêmes, défausser aussi avec une certaine génération du rap et par contre, et par contre, les jeunes, respectez les gens en fait sur les réseaux là. Arrêtez ça. Vous me manque de respect là. Que ce soit sur ROH2F, c'est quelqu'un. D'accord ? Ce gars a popularisé une expression, a mis une expression, enfin popularisé une expression dans la langue française, le en mode. Voilà, vous renseignerez, voilà. Il a... maintenant tu peux dire en mode à ton patron, ça passe. C'est vrai. Il sera en costard cravate et tout, il n'y aura pas de soucis. Donc respectez les gens pour leur rapport à la culture, vraiment. Même là, récemment, on a vu Dossé qui a juste mis non, les gens, ils parlent mal de quand vous pourrez écrire un morceau comme 25 décembre, vous viendrez nous parler ou la rue, c'est rasoir. Un storytelling dans un storytelling, mais le morceau à tiroir alors que c'est écrit d'une des manières les plus simples, mais c'est hyper complexe. respecter ces gens-là. On n'est pas obligé d'être d'accord. Moi, je ne dis pas que, par exemple, je suis forcément d'accord sur la position qu'il y a pu avoir ces derniers temps sur, oui, un rappeur, Jules, par exemple, qui fait de la DMV et de la plug aussi. C'est des styles de musique et qui se retrouvent dans On The Radar, un truc anglais avec le fond vert et tout. Il y en a qui disent c'est du rap, ce n'est pas du rap, mais en même temps, le gars, il exporte, le rap, ça mute. Et donc, il faut aussi se rappeler aussi des jeunes qu'on a été où on entendait nous, le rap, ce n'est pas de la musique. Je ne dis pas qu'il ne faut pas dire aux gens ce qu'on pense ou quoi, au caisse, mais si, on est un peu bienveillant aussi, ça ne change pas. Et puis, le rap, c'est le truc le plus adaptable, donc il va forcément s'adapter aux époques. Donc, il va forcément arrêter de faire les mythos, vous ne vous rappelez pas comme Car et Swan. Tu es en revanche pour les connaisseurs. Très peu de gens vous connaissent Car et Swan de la nouvelle génération. Oui, mais tous ceux-mêmes qui sont des anciens et tout, qui sont des anciens rappeurs qui peuvent des fois critiquer et tout, vous ne vous rappelez pas comme les premiers. C'est vrai. Vous ne vous rappelez pas comme Marley Marle. C'est vrai. Franchement, vous ne vous rappelez pas comme Tupac. Non. Ça a évolué. Par exemple, entre Biggie et Pop Smoke, il y a un monde et pourtant, on a dit que Pop Smoke, c'est ça, allait être le nouveau king de New York. Qui a dit ça ? Franchement, au moins, de haut, quand j'ai vu, j'ai dit, il y avait un côté, je trouvais 50, tu vois, vraiment New York, truc et tout. En plus, sur une musique d'anglais, je me suis pris le truc. Je me suis dit, bizarrement, c'est de la musique hyper actuelle, mais c'est un truc de nostalgie. Ça me rappelle un truc de quand j'étais jeune. En vrai, quand j'étais jeune, quand j'avais 15 piches, quoi. Mais c'est vrai que, après, il débutait sa carrière, mais c'est le truc qui était prévu, que les gens voyaient pour son avenir. Et pourtant, ça n'empêche pas qu'on puisse faire cohabiter Biggie et Pop Smoke dans la même playlist dans une soirée. C'est vrai. C'est vrai. Mekolo, donne-moi tes réseaux sociaux. On fait des signes de tout à l'heure. Ok, ça marche. Du coup, sur Instagram, c'est Mekolo Billigui, M-E-K-O-B-I-L-I-G-U-I, tout attaché sur Twitter. Enfin, moi, je dis encore Twitter et tout, mais c'est Hipop Squad, H-I-P-H-O-B-I-G-U-I. H-O-P-S-Q-U-A-T. Voilà. Et après, je suis partout sur Trade vu que c'est avec Instagram, machin. Facebook, bon, je n'utilise plus trop, je confesse. Il y a très peu de gens qui utilisent encore. Mais après, TikTok, je ne suis pas très bonne là-dessus. Donc voilà, moi, c'est plus Instagram vraiment et X aujourd'hui. Et voilà, on me retrouve là-dessus. Et puis après, je passe dans des émissions. Je suis dans la récré. Donc voilà, la récré, ça s'écrit comme la récré. C'est sur YouTube. Il y a plein d'épisodes. On a parlé de plein de sujets. On a reçu du monde. Quel bonheur de faire partie de cette émission. D'ailleurs, c'est grâce à ça qu'on s'est rencontrés. Donc merci. C'est une manière de parler de rap aussi. Voilà, je fais des interventions des fois, par exemple, sur Move ou quoi, au caisse. Je vais essayer de développer aussi parce que voilà un podcast pour moi. Vraiment, parce que je ne les ai pas ramenés aujourd'hui, mais on en reparlera parce que là, si on se fait un sujet vraiment, on parle vraiment de musique, je vais ramener mes carnets. On ramène, ramène, ramène. Je vais ramener mes carnets et tout. On essaie de mettre ça en place avec un ami à moi, un projet autour de ça. Comme il y en a, ils ont des carnets de voyage. Moi, j'ai des carnets de rap. Donc voilà, c'est le voyage dans mes écoutes. Et voilà, c'est une manière d'archiver et j'écris sur des vrais carnets, papier et tout parce que les paroles s'en vont mais les écrits restent. C'est vrai. Donc, et voilà, et quand je vais quitter ce monde parce que ça va arriver, on m'enterra avec. Et je ne les vendrai pas. Ah ouais, carrément. Ouais, ou je les lèguerai à ma nièce ou à mon vieux, tu vois, aux enfants. Mais personne, je ne donnerai ça pour zéro euro et tout, pas gratuit, pas truc. En fait, c'est un taf d'archivage. C'est pas connu. En tout cas, moi, j'en ai besoin pour ma compréhension aujourd'hui de la musique et tout et de voir aussi comment ça évolue. Donc, voilà. Et puis, ouais, du podcast, voilà, de mixer un peu pour s'amuser aussi. essayez d'embrasser toutes les facettes que cette culture, elle nous apporte du mieux que je peux. On ramène tout ça et on va organiser ça. Là, je sais que tu pars en vacances ou que tu te reposes, t'as trop charbonné. Dès que tu reviens, on attaque ça. Ouais, je viendrai avec mes carnets avec plaisir et tout. On pourra quand même parler de méthode de travail aussi si vous me posez des questions sur comment je travaille le rap et tout. Moi, je me suis mis dedans parce que c'est très particulier aussi le boulot qu'on fait. Les écoutes actives, les écoutes passives, comment on peut déjà avoir une analyse d'un album à une première écoute. Ça, c'est des trucs qui les gens, ils comprennent pas toujours, mais il y a des gens, c'est le métier. Ouais, mais sincèrement, même ça, moi aussi, j'ai du mal avec ça. mais pas... Parce qu'un album, après, c'est juste mon avis, un album, tu le mesures, tu l'apprécies dans le temps. C'est sûr. C'est pas... Tu vas avoir une première impression, soit t'aimes, soit t'aimes pas, mais savoir un album, c'est avec le temps. Bah, alors avec aujourd'hui, les temporalités dans lesquelles on est, mais c'est vrai que ça a offert, enfin, moi, ça m'a offert, par exemple, c'est vrai que c'est pas toujours facile et des fois, on reçoit les projets en avance donc on a le temps plus s'approprier, mais sur Mouv, quand on faisait l'after-rap, bah, en vrai, c'est des premiers... On a quatre projets à commenter. Ouais. Genre, en vrai, c'est tous des premières écoutes. T'as pas forcément le temps de toujours... Mais après, du fait que tu te sois formé aussi au rap, c'est pas... C'est pas... On arrive pas comme ça en disant, oui, alors on va vous dire des... Ah oui, j'adore cet artiste ou j'aime pas cet artiste. Non, 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 en tout cas, ça demande du boulot. Et ouais, moi, je serais ravie, vraiment ravie de parler de musique, de ce que j'aime, de ce que j'ai aimé, de ce que je vais aimer. Parce que c'est ça, du présent dans lequel on est, du passé, du futur, donc, dans le rap et tout, mais ouais, aller écouter, je sais pas si je peux donner des conseils d'écoute là un peu, aller écouter Malo du 9-5, aller écouter ce que ferait, il est d'ici. Ouais, j'aime beaucoup ce qu'il fait avec ce côté trap et tout, je trouve ça ultra intéressant. Ah bon, ça c'est déjà, mais allez quand même écouter La Feb, on kiffe et tout. Il y a plein, en fait, il y a plein de styles de rap et arrêtez de dénigrer des fois ce que vous ne comprenez pas aussi parce qu'en fait, c'est pas parce qu'on comprend pas que c'est mauvais, c'est juste que c'est pas ta sensibilité, c'est pas ta vibe. Donc, allez écouter Impliqué 140 et si vous trouvez que c'est un mauvais rappeur, écoutez le rappé sur des prods de Mob Deep et après on en reparlera. Ok, tu m'as cité des noms que je connaissais pas du tout donc je vais aller faire mes recherches moi aussi comme ça la prochaine fois quand tu viens, je vais faire mon expert aussi. Non, mais il y a tout, il y a ultra foisonnant, franchement, j'ai découvert aussi un rappeur que j'aime beaucoup, enfin que j'ai découvert que je me suis mis plus assidûment, El Camer aussi, que je trouve très fort, que je trouve très fort, que j'ai connu via So La Lune, c'est un rappeur que j'aime beaucoup. J'en ai tellement fait la promo, mais en même temps, tu vois, il y a des profils comme celui de Ben Pelger qui est ultra intéressant, enfin il y en a plein, Dja Domado aussi que j'aime beaucoup, Djalito à l'époque aussi, il y avait toute une génération en fait qui était ultra foisonnante et qui aussi, je pense, a un respect pour le rapp. C'est vrai. Il y a un respect pour le rapp et pas forcément le rapp qui les a marqués, mais s'il fait partie des jeunes générations, je ne sais pas, des trucs qui font bien le pont entre ce qu'on écoutait peut-être avant et ce qui est moderne, par exemple Niro. C'est un pont, tu vois, on retrouve du Nesbill, mais en même temps, après il va faire des feats improbables, tu vois, il va aller se taper avec Nino. Ouais. Donc il y a plein de trucs comme ça. Je pense qu'il y a des ponts à faire, des choses à construire et en fait, il faut à un moment donné qu'on soit aussi en preuve de solidarité dans ce qu'on fait et parce que surtout sur les prises de position politique, des fois, je peux me sentir un peu seule parce que bon, c'est cool d'avoir les DM et tout, mais venez les gens, on se met en sang, on dit non. Je sais que, parce que peut-être moi, ça ne me coûte rien, j'ai un boulot alimentaire et tout et que vous, vous graillez du rap, mais si demain, l'extrême droite arrive au pouvoir ou si on se fait récupérer à fond, regardez le rock. Je dis ça, je ne dis rien. On a tous un travail alimentaire ici, en tout cas, donc c'est pour ça que je pense qu'aussi qu'on a ce temps et qu'on peut se permettre de dire certaines choses. Bah ouais, mais en même temps, il faut, même si moi, je travaillais dans le rap et tout, je ne dis rien, je pense. Ce serait un peu relou, mais je dirais, franchement, il y a certains trucs qu'on ne peut pas laisser passer, en fait, et on ne peut pas laisser passer et qu'on soit très vigilant, que ce soit de droite ou de gauche. Attention, les politiques ne sont pas nos amis. J'ai dit ça pour mes confrères et consœurs. Ne croyez pas. Ils se servent de nous, vraiment, comme je disais chez Bouskapé à un moment donné. Si vous ne les faites pas transpirer, ne diffusez pas les interviews. Il faut qu'ils ne se sentent pas à l'aise. Il faut qu'ils se sentent confrontés à la réalité. Et quand ils... Rachida Dati, je suis désolée, elle n'a pas été confrontée à la réalité quand elle était chez Skyrock. Macron, quand il est Bouskapé, il n'est pas confronté à la réalité. Même, il refuse la réalité. Ils disent, carrément, tu leur poses des questions sur des trucs. Je refuse. Non. Je ne réponds pas. En tout cas, je vous donne rendez-vous pour la partie 2 avec Mekolo qui est ici. Elle va venir avec son carnet de rap. Les carnets. Les carnets de rap. Ça va être très intéressant. Moi, j'ai déjà mes albums préférés. Je sais de quoi je vais vous parler. Donc, prépare-toi aussi. Yes. Je vous invite tous à vous abonner, à liker, à partager. C'est important pour nous à nous donner de la force et puis à les suivre Mekolo. Moi, comme je l'ai déjà dit, le matin, sur X, pas Twitter, j'ai Mekolo et j'ai mon gars Tuki. C'est ce que je regarde directement. Donc, force à nous. On se retrouve. À lui d'ailleurs, Big Up, je le suis aussi. On se retrouve très prochainement. Paix. Sous-titrage Société Radio-Canada